vous avez le temps c'est parti c'est bon donc bonjour à ce premier atelier qui fait suite à la table ronde qu'on a eu sur l'entomologie, la parasitologie et comment les écoles d'agrinium peuvent contribuer à la formation et à l'élaboration d'un ensemble de compétences qui permettront à tous les services qui en ont besoin que ce soit proche du terrain ou des services de l'état ou d'autres de disposer de compétences en entomologie, en parasitologie qui aujourd'hui ont tendance à faire un petit peu défaut ça a été introduit sur une table ronde à laquelle vous avez accès qui a été enregistrée et à laquelle vous avez accès que vous pouvez revoir et puis on a organisé ensuite trois ateliers et là aujourd'hui c'est le premier de ces trois ateliers qui est sur l'identification les approches d'identification comment on identifie une bête comment on identifie si c'est un parasite un hématode un insecte etc. et quelles sont les approches qu'on peut suivre et surtout comment ces approches peuvent être les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain et puis comment l'enseignement supérieur agronomique au sens large agronomique vétérinaire peut contribuer à les combler donc pour ça on va commencer cet atelier avec deux intervenants qui vont nous présenter un petit peu leur vision et puis vous avez un lien quelque part aux alentours de la vidéo sur votre écran vers un document en ligne sur lequel vous pouvez contribuer et ce document nous servira en fait pour faire la synthèse finale et pour faire les recommandations finales à Agrignum donc les deux intervenants sont Jean-Yves Rasplus et Rodolphe Rougerie je crois que c'est Rodolphe qui parle le premier qui fait le premier état de son sentiment et puis Jean-Yves prendra la suite Rodolphe je te passe la main en tout cas la parole merci Olivier bonjour à tous voilà donc pour juste pour me présenter rapidement je suis Rodolphe Rougerie je suis maître de conf au musée national d'histoire naturelle où je suis donc chargé de collection aussi sur les collections de l'épidoptère je suis entomologiste de formation et de vocation aussi dans l'entomologie quand on s'est très jeune et ça m'a amené donc pour parler de ma formation entomologiste à suivre un cursus dans le supérieur à Toulouse où il y avait justement ces modules à cette époque-là c'est pas si vieux que ça non enfin ça a quelques dizaines d'années ça va faire en 20 ans en entomologie entomologie générale entomologie appliquée entomologie des insectes sociaux donc il y avait une vraie formation d'entomologie à l'université de Toulouse qui ces trois modules n'existent plus donc c'est des choses qui ont disparu en tout cas ont été sérieusement réduites depuis cette époque-là voilà ça s'est donc enchaîné sur un débat de systématique animale et végétale au Muséum national du sang naturel puis un doctorat au Muséum où justement j'ai pu approfondir à la fois les connaissances en taxonomie en systématique en général sur l'évolution des groupes ça m'a amené à me spécialiser dans un groupe qui m'intéressait plus particulièrement qui sont les papillons chez les insectes mais j'ai aussi pu travailler sur d'autres organismes les colamboles où justement on apprend des techniques d'identification très différentes et pointues sur la morphologie de ces arthropodes du coup j'avais préparé un petit présentation puisque je veux donc partager un peu l'expérience que j'ai pu avoir de l'identification dans mon activité de recherche que je suis maintenant chercheur au Muséum et donc je vais partager mon écran voilà ça fonctionne vous avez l'écran qui apparaît donc voilà juste pour on voit deux écrans on voit ton écran et le prochain qui se prépare c'est en mode je ne sais pas quoi il faut que j'inverse c'est mieux comme ça oui c'est mieux comme ça donc voilà c'est juste là pour présenter mon groupe d'études qui sont donc des papillons les saturnides les sphingites qui sont des papillons assez emblématiques assez bien connus spectaculaires donc là vous avez des espèces européennes qui sont connues l'identification n'est pas nécessairement un challenge quand on veut identifier les abels de France ou le morosphinx mais c'est aussi des groupes qui ont en réalité une diversité forte dans les régions tropicales plusieurs milliers d'espèces et donc l'identification elle est très loin d'être aussi simple elle nécessite un centre de connaissances des collections et des outils appropriés l'identification de ces papillons pour mes recherches c'est avant tout utilisé comme support pour des études sur l'évolution de leur diversité leur dynamique de diversification mais aussi sur les problématiques d'écologie des communautés ou de macroécologie à savoir la distribution de la richesse spécifique et l'origine de la distribution de cette richesse spécifique Les supports pour identifier et produire les données qui servent à ces travaux de recherche c'est avant tout les collections c'est l'expertise taxonomique ici on voit Jean Axer qui est le spécialiste en France de la famille des soins gilets et c'est tout un tas d'informations de distribution basées sur des spécimens de musées justement de collections qui peuvent venir soit de bases de données existantes personnelles soit du GBIF par exemple Pour l'identification des espèces dans ce groupe là les questions qu'on s'est posées puisqu'on avait beaucoup de spécimens à traiter on parlait de milliers d'espèces et de spécimens et chez les insectes on a quand même cette idée que les espèces elles ne sont pas forcément bien définies ou il y en a encore un certain nombre à découvrir et donc on s'est libre allons-y séquenchons le barcode donc c'est le code baradien pour identifier les espèces pour toutes les espèces de la planète et c'est ce qui a été fait pour ces deux familles ça a pris un certain temps c'est une bonne dizaine d'années au final pour avoir une couverture quasi complète et une chose qui en est ressortie et c'est là-dessus que je voulais insister pour lancer un peu la réflexion sur ces sujets-là c'est que même sur des groupes finalement assez bien connus les espèces elles sont ce qu'on considère ce qu'on considérait comme des espèces qui a des noms les taxons qu'on nommait ne vont pas forcément être stables ou peuvent parfois renfermer de la diversité cryptique et des espèces qui étaient confondues et ce qui illustre cette figure-là c'est justement sur un genre sud-américain les correspondances entre les noms d'espèces qui sont dans les cercles verts et les clusters génétiques dérivés de l'analyse des barcodes donc en l'occurrence ça nous montre ici qu'on a un certain nombre de réseaux qui illustrent le fait que le même nom est associé à plusieurs entités génétiques ou que plusieurs entités génétiques parfois sont associées au même nom et que tout ça est loin d'être simple et que l'association un nom une entité génétique et quelques paires qu'on voit sur la figure sont finalement assez minoritaires pour des papillons qui sont pourtant très étudiants globalement ce qui est ressorti de ces travaux-là après toutes ces années c'est une part très importante de la diversité cryptique ou aussi dans le sens inverse de synonyme des choses qui étaient considérées comme plusieurs espèces qui n'en étaient qu'une donc tout ça ça a été révisé avec l'aide des barcodes pour toute une communauté de taxonomistes impliqués et ça a entraîné une certaine inflation dans le nombre d'espèces 250 espèces en 10 ans décrites chez les sphinx et c'est plus de 1500 espèces qui ont été décrites chez les saturnos dans 10 ans donc ces résultats-là ça représente un changement en fait assez assez important pour un taxonomiste comme moi pour l'identification des espèces et donc ce que je vous montrais tout à l'heure une fois l'intégration de données moléculaires et la révision de ces groupes-là on a une taxonomie qui est beaucoup plus propre mais qui est aussi beaucoup plus complexe où on passe de quelques dizaines d'espèces à une centaine 150, 200 espèces dans le même genre ce que ça veut dire c'est que finalement ce qu'on a dans nos collections aussi ce qu'on recueille ou ce qu'on dans des dispositifs de piégeage ou sur le terrain lors d'études de communautés leur identification est souvent beaucoup plus complexe qu'on peut le penser au départ y compris quand on est un spécialiste du groupe en tant que spécialiste des saturnidés je vais être extrêmement prudent maintenant pour nommer des choses que je pensais connaître avant ou pour lesquelles j'aurais donné un nom d'espèce et je sais maintenant que sur l'ensemble de la distribution de ce groupe-là il y a plusieurs espèces et donc la réponse à l'identification elle est beaucoup plus complexe et il nécessite aussi l'intégration de ces limites de la taxonomie telle qu'on l'a aussi pratiqué pendant deux siècles enfin en tout cas sur laquelle on se base après deux siècles de nomenclature de taxonomie linéale voilà c'était un peu ce que je voulais présenter pour mon expérience sur un groupe d'insectes et potentiellement alors je peux couper le diaporama et le partager voilà merci Rodolphe est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou je passe direct la parole à Jean-Yves Raspus pour une deuxième introduction à cet atelier je pense qu'on peut laisser Jean-Yves parler puis on reviendra après sur les c'est de rigueur et d'erreur qu'on peut faire quand on n'est pas conscient de ces changements dans la taxonomie et de la porte c'est tout ok merci donc Jean-Yves donc notamment sur la part de qu'est-ce qui est culturel qui permet de s'approprier un changement quand il va très vite versus ce qui est de la connaissance pure j'ai appris quelque chose par cœur quand j'étais étudiant et 10 ou 20 ans plus tard la taxonomie a été entièrement refondue et par conséquent c'est le plus valable pour avoir des choses comme ça Olivier c'est pas seulement du par cœur c'est de l'expérience qu'on se fait de nos caractères qu'on utilise aussi pour incriminer et diagnostiquer les espèces qu'on revisite c'est ça les caractères même c'est ça et d'autres caractères ou d'autres matériels c'est que les choses évoluent en fait c'est des domaines évolutifs et ok donc c'est ce qu'on pourra discuter à la fin Jean-Yves oui donc je vais monter ça est-ce que ça marche et là on te voit dans PowerPoint comme si tu étais en mode édition ah bon c'est pas en mode diapo diapo on voit que t'as 5 diapos sur le côté etc voilà là t'es en projection donc je vais me présenter rapidement donc je suis Jean-Yves Rasput je suis directeur de recherche à l'INRA E de Montpellier au CBGP et j'ai toujours été un naturaliste dès l'enfance dès mes 10 ans je ramassais des papillons et des insectes variés dans les champs et puis je me suis orienté vers des études un peu généralistes de biologie des populations à l'université de l'Orsay avec un DEA d'entomologie à l'époque il y avait encore ce DEA qui formait des entomologistes et j'ai été recruté après ma thèse en Afrique au CNRS j'ai été recruté à l'INRAE comme taxonomiste au service d'identification de l'INRAE à Versailles donc dans les années 88 1988 pas 1800 et là on était en charge donc de l'identification de nombreux ravageurs et auxiliaires des cultures ma spécialité en tant que taxonomiste ce sont les calciliens donc des guêpes relativement petites qui sont utilisées en lutte biologique pour remplacer parfois les insecticides et puis par ailleurs je suis un phylogénéticien avec des groupes d'intérêts variés depuis les carabes jusqu'aux papillons dont vient parler Rodolphe en passant évidemment par les calciliens et d'autres groupes d'importance agronomique j'ai des projets plus spécifiques et plus récents sur les vecteurs de maladies des plantes en Europe et en particulier la détection moléculaire des agents phytopathogènes dans les vecteurs par des méthodes de type insectes-centimaux donc juste pour avoir une idée de ce qu'est un groupe comme les calciliens c'est un groupe qui représente environ 500 000 espèces dont simplement 25 000 sont décrites pour donner une idée et quand on fait 500 000 espèces on a l'impression d'exagérer non je ne pense pas qu'on exagère donc c'est une c'est une c'est une diversité absolument inconnue et méconnue dans tous les pays du monde évidemment plus importante sous les tropiques avec un gros problème c'est qu'on a de nombreuses espèces cryptiques des espèces qu'on a du mal à détecter morphologiquement sur lesquelles on a développé des outils moléculaires pour les repérer et par exemple pour donner un exemple très concret les trichogrammes qui sont utilisés et lâchés pour contrôler les ravageurs ne sont pas toujours voire rarement identifiés correctement et donc on ne sait pas exactement quelles sont les espèces qu'on relâche dans la nature ce groupe a comme autre importance c'est qu'il est extrêmement disparate et que vous voyez que dans une famille vous avez des morphologies très différentes de ces groupes là ce qui rend les histoires et l'évolutisme reconstruites à l'aide de caractères morphologiques particulièrement fausses et donc en établissant les relations entre ces différents groupes on s'est rendu compte que la biologie était bien moins labile que la morphologie et qu'on avait des groupes qui étaient spécialistes de cochnilles phytophages ou au contraire spécialistes sur des diphtés et que ces groupes avaient des morphologies très différentes qu'ils ont fait classer par les taxonomistes dans des familles différentes donc on est en train de reconstruire la taxonomie de ce groupe là et ça a d'énormes conséquences à la fois sur le nombre de familles puisqu'elles m'ont passé de 23 à 47 et sur nos connaissances biologiques associées puisqu'on se rend compte qu'en fait la biologie est très très donc à côté de ces aspects je vais arrêter à côté de ces aspects sur les quels si bien je ne sais pas si vous me voyez encore voilà on est revenu à ton de ces aspects je me suis donc beaucoup intéressé au problème de l'identification et à ce niveau là j'ai une réflexion sur l'identification qui a un peu changé par rapport à mes débuts où je pensais que c'était quelque chose de très très important et quelque chose qui était obligatoirement installé dans un service de l'État et qui permettait on va dire aux agriculteurs et aux gens qui ont besoin d'une identification de s'adresser à un service spécifique je me suis rendu je me suis rendu compte en fait que l'identification c'était un sous-produit d'une recherche et en tant que chercheur évidemment j'ai été plus intéressé par cette recherche que par ma capacité à mettre mon identification ou mes capacités d'identification au service de l'utilisateur et ça c'est quelque chose qu'on a vu à l'INRE on a perdu le service d'identification il y a une vingtaine d'années et on a considéré et d'ailleurs la science considère que l'identification est un sous-produit de la culture scientifique et ou naturaliste mais pas une fin en soi pour un organisme de recherche en identification donc une partie du problème et du sentiment de perte de capacité d'identification dans notre pays en tout cas tient à ça c'est-à-dire qu'il y a moins de guichets qui sont capables de faire une identification pour les professionnels qui ont besoin d'identifier des insectes que ce soit des vecteurs de maladies animales ou humaines ou des vecteurs de ravageurs ou d'auxiliaires des cultures entre autres pour les aspects plus conservation clairement les instances en charge de la conservation dans notre pays se sont tournées vers des naturalistes qui amènent avec eux une forme de compétence botanique ou naturaliste vertébriste souvent mais aussi quelques invertébrés et donc apportent une réponse à ces instituts chargés de la conservation du patrimoine naturel français donc ma réflexion c'est de dire est-ce qu'on a perdu des spécialistes en entomologie oui probablement en France on en a perdu c'est à peu près certain est-ce qu'on a perdu les compétences au niveau européen non parce qu'on a probablement un déplacement vers les pays de l'Est qui sont toujours très investis dans l'identification et la capacité d'identification avec les services de type internet envoi de photos et tout ça on arrive toujours à obtenir une identification et puis d'autres pays au niveau mondial ont même augmenté leur capacité d'identification les chinois les brésiliens les américains ont gardé une très forte composante sur l'identification donc oui on a un problème et oui il semble que ce problème soit spécifique à la France et à l'Europe en général avec quand même une petite tendance inverse dans les pays est-ce que l'identification est quelque chose que les instituts de recherche doivent maintenir je ne suis pas certain voilà pour répondre à une question comme ça je ne suis pas certain c'est clair que l'identification c'est un sous-produit de notre culture scientifique est-ce que c'est à nous de diffuser c'est à nous de construire les outils de donner les moyens de construire ces outils et d'assurer on va dire l'expertise scientifique sur les outils mais non je ne pense pas que ce soit des instituts comme le nôtre d'assurer l'identification et en particulier dans des systèmes où on est encadré par exemple des instituts techniques on pourrait très bien l'imaginer que le transfert de connaissances cognitives se fait depuis l'INAE vers les instituts techniques qui eux-mêmes hébergent des personnes qui sont aptes à faire de l'identification on va dire au champ la troisième question c'est est-ce que l'enseignement français amène un vivier suffisant et nécessaire pour former des taxonomistes la réponse est non mis à part les écoles d'agro peu d'enseignement naturaliste et disons qui orienteraient les jeunes scientifiques vers les sciences de type taxonomie existe en France et donc dans les écoles d'agro qui se veulent généralistes évidemment que cet enseignement existe et il est très bien perçu mais il est dans un cursus généraliste parce qu'il est nécessaire à la compréhension on va dire d'un système agricole globalement les universités françaises dans leur ensemble ont quand même baissé un peu les bras et ont en partie abandonné ces enseignements naturalistes donc oui je pense qu'on est en déficit de formation alors que personnellement je crois que le vivier est en augmentation parce que de plus en plus de jeunes d'adolescents et de jeunes étudiants sont intéressés par les sciences de la nature et se dirigent vers nous donc si on doit répondre à comment on assure une forme d'identification à l'avenir je vois au moins trois points importants il faut que effectivement dans les instituts de recherche on se sente plus proche et du développement des outils et qu'on y participe un peu plus et qu'on aide les gens à assurer une sorte d'identification mais sans nous parce que notre métier c'est de faire de la recherche et ce n'est pas forcément de faire de l'identification sur ce secteur c'est de donner les moyens de faire une identification de qualité est-ce que à l'avenir ce qui serait bien c'est qu'on augmente pour partie l'enseignement naturaliste dans les universités et que les universités renvoient les étudiants les plus intéressés sur les aspects taxonomiques et donc quelque part à la marge de l'identification vers les laboratoires qui ont on va dire des chercheurs quand il en reste dans ces disciplines et puis je pense qu'ensuite il va falloir aussi faire un transfert de technologie parce que comme le disait juste avant Rodolphe l'identification de morphologie qui est passée à moléculaire et on ne peut rien et ça ne reviendra probablement pas en arrière et donc il va falloir que l'appréhension et la compréhension des outils moléculaires et leur maîtrise par d'autres organismes voire par des sociétés qui sont des sociétés qui vont faire l'identification pour d'autres apparaissent sur le marché et diffusent ces capacités d'identification vers l'utilisateur donc c'est un peu comme ça que je voulais engager la discussion et après on reprendra chacun des points plus posément et je les ai un peu mis en exergue de manière provocante parce que ça me paraît important de lancer ce débat de cette manière donc merci beaucoup merci beaucoup Jean-Yves et Rodolphe donc le groupe qui va travailler après sur la base de ces enregistrements et du document en fait va essayer de comprendre donc les bases de connaissances qui sont nécessaires pour développer ces compétences il y a des quelles sont les techniques qui sont qui sont utilisées vous en avez montré quelques-unes et de manière assez large d'ailleurs et comment ça s'est enseigné aujourd'hui aussi bien dans le domaine agro que dans le domaine véto on va dire pour faire très large et comment dans d'autres domaines ça peut l'être le cas échéance quelque chose qui est frappant en vous écoutant tous les deux c'est que vous étiez naturaliste avant d'être chercheur historiquement vous étiez plus jeune naturaliste que même jeune chercheur et vous avez suivi ensuite des cursus d'enseignement sup qui dans les deux cas n'existent plus aujourd'hui ont peut-être plus vraiment d'équivalent aujourd'hui c'est une des choses à voir et c'est une des choses qui questionnent justement et puis de façon générale comment on peut améliorer l'enseignement sur la connaissance pour que à la fin que ces compétences soient présentes et opérationnelles dans l'environnement agricole et vétérinaire tu disais Jean-Yves que sans doute on ne viendrait pas en arrière sur les méthodes d'identification moléculaire est-ce que tu penses qu'on va aller en avant au contraire vers des méthodes autres par exemple big data sur des critères qui sont collectés soit au champ les insectes ça fait du bruit il y a des choses qu'on peut collecter au champ qui ne sont pas forcément dans une boîte comme celles qui sont derrière toi et on peut mesurer en hyperspectral par exemple des couleurs qui n'existent pas des choses comme ça est-ce que tu penses que ça peut aller dans ces directions-là et est-ce qu'il y a des bases aujourd'hui pour ça ? alors oui on peut aller vers des approches d'identification ou en tout cas de repérage de certains organismes qui sont tout autres en particulier d'organismes des prédateurs on a déjà vu ça de manière grossière par exemple sur les criquets où on peut les voir on peut voir les nuages se déplacer on peut avoir des approches de ce type-là par contre dès lors qu'on va vouloir avoir une idée de quelles sont les espèces qui sont en jeu et quelles sont on va dire les communautés qui sont présentes ou les ensembles d'espèces là on aura forcément besoin de revenir soit une identification grossière morphologique soit une identification plus précise moléculaire par contre ce que je pense c'est qu'on viendra vers l'identification des fonctions plutôt que de l'identification des organismes par exemple c'est plus intéressant de savoir qu'on a affaire à un ravageur résistant qu'à un ravageur lambda même si ça a l'intérêt et peut-être que nos connaissances grandissantes dans l'interaction au sein de communautés et en particulier au sein de de fonctionnalités dans les communautés on a des gènes qui sont impliqués dans ces fonctionnalités et peut-être que du coup on pourrait avoir un diagnostic au niveau des communautés qui regardent justement ces gènes qui sont impliqués dans certaines fonctionnalités par exemple fonction et tout ça oui exactement et je pense que c'est plus de la science-fiction que d'imaginer ça c'est quelque chose qui est à nos portes qui est déjà engagé dans plusieurs équipes au niveau mondial et l'autre aspect c'est que si cette fois-ci on se place sur l'aspect surveillance je pense que les technologies actuelles les big data etc. comme tu dis pourraient nous permettre de surveiller le territoire bien mieux européen j'entends pas forcément que français et de le surveiller de manière beaucoup plus efficace dès lors qu'on se met dans une logique d'anticipation du problème mais pas une logique de on a le bordel donc on va le régler ce qui est la position hélas actuellement donc oui ça serait possible de surveiller oui ça serait possible de le faire avec des données massives issues des nouvelles techniques de séquençage c'est-à-dire les NGS 2 ou 3 et oui on pourrait avoir des outils extrêmement efficaces qui remplacent une armée de surveillants du territoire mais on n'en est pas là parce qu'en fait ça nécessiterait quand même un minimum de moyens un minimum d'organisation entre les états membres de l'Europe par exemple qui n'ont pas du tout les mêmes réglementations ni même la même façon de voir comment ils règlent les problèmes dans leur propre pays et donc oui je pense qu'on en a les capacités mais non je ne crois pas qu'on le fera rapidement en tout cas ce que je veux dire c'est que pour ouvrir sur l'objectif de l'atelier c'est quand même de se projeter parce que les gens qui sont formés dans les écoles ils seront opérationnels pendant 30-40 ans de carrière et donc se projeter sur y compris par exemple c'est peut-être pas la peine de leur apprendre uniquement à compter des poils sur les tarses mais aussi à regarder d'autres choses et d'autres d'autres éléments et donc Rodolphe tu veux compléter et puis de toute façon après on va laisser travailler le groupe de travail parce que c'est à ça qui sert mais Rodolphe tu veux compléter oui peut-être juste rapidement sur les sur les histoires de surveillance effectivement je crois qu'on parle d'insectes donc notamment les limites c'est quand même clairement les échelles les nombres d'espèces et les nombres de spécimens auquel on fait face c'est un peu c'est un peu illusoire de vouloir de toute façon nommer et arriver à des identifications précises de tout ce qu'on peut trouver dans des pièges malaises ou des dispositifs de surveillance de l'entomophone par exemple ou des piégeages de coléoptères donc et ces outils soit qui vont viser effectivement dans le futur des marqueurs qui vont plus être indicateurs de la fonction ou des bases de données de traits par exemple qui associent un certain nombre de d'actions supérieures donc à partir où on arrive à un certain niveau d'identification même si on n'a pas de nom d'espèce soit parce qu'elles ne sont pas décrites soit parce qu'elles ne sont pas dans les bases de données quand on a un certain niveau d'identification on peut en lier ça à des traits d'histoire de vie qui peuvent aussi être qui commencent aussi à être documentés dans pas mal de bases de données pour informer en termes de bio-surveillance donc c'est un peu effectivement un tout pour maximiser l'information qu'on peut tirer des identifications mais clairement je pense que le volume et la masse de matériel dont on parle quand on parle d'entomologie fait qu'on ne pourra pas se passer dans le futur de ces outils qui sont quasi automatisables pour détecter identifier ce qu'on a dans nos pièges de toute façon les collections de références restent oui l'idée c'est pas de faire passer au tout moléculaire parce que c'est aussi la porte ouverte à des erreurs et raconter un peu n'importe quoi si on ne peut pas vérifier avec un retour au spécimen ou un contrôle morphologique sur certains spécimens parce que quand on fait du séquençage on le sait les méthodes sont venues tellement sensibles qu'on séquence aussi ce que les insectes ont mangé ou ce qui est à l'intérieur donc on n'est pas à l'abri aussi de raconter des bêtises sur des résultats de piégeage ou des inventaires si on n'a pas un certain recul sur les biais aussi les limites ou de l'interprétation de ces méthodes ok merci ce que tu disais Olivier et c'est le point que je voulais aborder c'est que effectivement c'est peut-être anecdotique mais on est tous les deux ici d'une culture naturaliste mais quand on regarde le monde de l'entomologie et dans d'autres disciplines aussi on voit que les personnes avaient développé déjà des formes de compétences sur leurs futurs objets d'études avant de rentrer dans le cursus universitaire et je pense qu'effectivement il y a dans l'ensemble des enfants et des adolescents français une proportion de gens qui vont se diriger avec cette envie-là et cette culture-là et clairement c'est dans ce vivier-là qu'à mon avis se situent les futurs taxonomistes aussi ils sont peut-être ailleurs mais ils sont surtout là et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un lien plus pragmatique on va dire entre les universités et puis les endroits où on peut détecter ces gens-là et les laboratoires qui peuvent ensuite les former dans un cursus doctorant classique aujourd'hui c'est pas super bien fait et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de positions donc on n'aurait pas besoin de beaucoup d'étudiants qui viennent mais en tout cas c'est cela qu'on aimerait bien avoir et qu'on aimerait bien former pour le futur donc voilà je suis d'accord que la fibre naturaliste est probablement l'argument premier puis ensuite les difficultés de la recherche et de l'analytique vont décanter le système même si même si les techniques de classification de reconnaissance etc. sont des méthodes qui risquent de changer mais en tout cas d'avoir cette fibre au départ oui et puis je pense qu'après l'adaptation aux technologies tout ça ça se fait facilement quand tu es dans Bellado qui les maîtrise tous les jours je finis par les maîtriser aussi après il y a un minimum de connaissances naturalistes et de connaissances de concepts de base en systématique qu'il ne faut pas non plus oublier de donner à ceux qui n'ont pas la fibre parce que sinon c'est un peu l'outil des gens comme ça qui sortent évidemment des étudiants il ne faut pas perdre de vue la formation à ces bases pour des étudiants qui n'ont pas forcément la fibre naturaliste pour qu'ils comprennent aussi les enjeux et les biais potentiels toutes les limites de ces outils et de ces approches on va être obligés de couper parce que là ça fait 45 minutes par là qu'on enregistre et donc merci beaucoup c'est super intéressant je pense que ceux qui devront faire la synthèse ont pas mal d'éléments que ce soit sur les personnalités du vivier les personnalités des personnes qui sont recrutées pour faire les travaux derrière sur le fait que c'est des approches de taxonomie qui ont une image un peu ancienne mais en fait qui évoluent très vite dans leur taxonomie systématique qui évoluent très vite et en ce moment avec des approches ultra modernes donc on a voilà toutes ces choses-là j'imagine qu'ensuite des enseignants enseignants-chercheurs mais c'est la part enseignante d'enseignants-chercheurs vont être capables sur cette base-là de leur tomber sur leurs pieds de voir un petit peu comment il faut organiser les enseignements les recrutements dans les écoles peut-être et tout ça pour arriver au but qu'on se fixe merci beaucoup à tous les deux vous participerez j'espère aussi au dépouillement de ce qu'on aura et à la synthèse en tout cas merci pour votre implication jusqu'ici merci beaucoup merci 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 merci